Bienvenue sur cette vidéo unboxing, on va déballer des problèmes en pagaille, parce qu'on vient de s'en sortir mais c'est pas fini. Enfin bref, donc on est sortis, genre, ah ok, vous imaginez, je repars dans l'autre sens et je vais dans le niveau précédent. Bref, on voit qu'il y a quelqu'un qui ne va pas, ah, on peut l'étouffer ou la tuer. Et toi, ça sera pour bientôt. Je suis sûre que vous aviez survécu. Je l'ai vu sur le fleuve un peu avant la tuerie. Il a été assez malin pour ne pas accoster, mais je parie qu'il est encore là-bas. Ouais, le bâtard, à moitié. D'abord Pendleton a dit qu'on allait toucher notre prime. Avlock s'est mis derrière eux et, au signal, il les a tués d'une balle dans la tête. Hum, c'est la joie. On le faisait à l'entraînement. Lydia a à peine eu le temps de crier. Moi aussi, je serais morte. Si Wallace ne m'avait pas dit que je n'aurais rien, Pendleton s'est beaucoup excusé. Il disait que personne ne devait savoir ce qu'ils avaient fait. Martin buvait. Il avait l'air triste. L'amiral allait tuer Kalista. Puis il a marmonné quelque chose sur une dette envers son oncle, le capitaine Gurno, je crois. Ils ont dit que c'était le moment pour Sokolov et sont allés à sa cage. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé après. On va le découvrir ensemble. Bon. Eh bien, par là, c'est mort. On va passer en haut. Ha ! Easy. Non, mais je me suis planté, c'est tout. Alors, y a-t-il des trucs à piquer ? Non, c'est déjà piqué. Ah bah, décidément, elle ne voit que des morts. J'espère qu'elle s'est caché les yeux. L'amiral a dit que Martin avait raison. Ils avaient dû en discuter. Et conclure qu'il risquait d'être exécuté. Pour s'en être pris au Lord Régent et à ses alliés. C'est sans doute pour ça qu'ils vous ont empoisonné aussi. Waouh ! C'est plutôt bien équipé ici, dis donc. Surtout en bouteille. Rapprochons ce petit micro. Ici. Histoire que ce soit plus sensuel, plus... ASMR. ASMR. Ha ! Les traîtres ! Ils arrivent même pas à me voir. Décidément, ce poulet fait tout trembler. Il a caché la fille Caldouine pour pas qu'il la trouve. Tout le temps qu'ils ont travaillé avec lui. Il l'aurait enfermé dans une cage pour le laisser sortir que la nuit. Un esprit criminel. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il est là-dedans. Peut-être qu'il nous observe en ce moment. Hop là ! Attendez. Oui, on a une rune. Pour le moment, tout tout va bien. D'accord, bon. Il semblerait qu'il y ait quelques petits ennuis. Hé, attendez. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Corbeau, vous êtes en vie, c'est incroyable. Ils ont tué tout le monde pour vous. Pour couvrir toute l'affaire. Et puis, ils ont pris Émilie et ils sont partis. Je n'ai rien pu faire pour la protéger. S'il vous plaît, trouvez-la. Mettez-la en sécurité. D'accord. Il a beau parler de son honneur de militaire, Havlock se servira d'Émilie comme d'une marionnette à son avantage. Eh, bah, c'est pas la joie. On a changé chez l'amiral depuis la mort du Lord Régent. C'est venu peu à peu. Martin était bizarre. Il se taisait dès qu'on s'accrochait. Ils discutaient tard dans la nuit avec Havlock et Pendleton pendant que vous faisiez le vrai travail. Je crois qu'ils ont compris qu'ils étaient sur le point d'occuper la même position que le Lord Régent. Ils se sont inquiétés d'être tenus responsables de leurs actes en tant que loyalistes. Ils m'auraient tué aussi. Mais Havlock m'a épargné. Par respect pour mon oncle, j'imagine. S'il vous plaît, allez voir Samuel et les autres. Quelqu'un doit savoir où ils allaient. Trouvez Émilie. Elle a beaucoup souffert et à part vous, elle n'a personne d'autre de son côté. Samuel a installé ça au cas où vous reviendriez. Vous pouvez l'appeler avec. Il a dit qu'il arriverait vite. J'espère qu'elle trouvera un endroit pour accoster sans que les gardes le voient. Ouais, bah, il était pas très sympa, Samuel. Mais au point où j'en suis, je me moque qu'il me trouve. J'ai vu Samuel sur le fleuve il y a peu. Je suis sûre qu'il vous emmènera jusqu'à Émilie. Un dernier voyage, j'imagine. Alors, Calista, ne vous inquiétez pas. Je crois qu'il y a encore de l'espoir pour Émilie et Dunwall. Je ne pense pas que Corvo soit moi. Je vais essayer de le retrouver du côté de la rivière. Si vous avez de ces nouvelles, allez chercher le lanceur que j'ai placé dans la tour d'Émilie et tirez une fusée éclarente. Je reviendrai le plus vite possible. Arrecadez-vous dans cette tour et faites attention à vous. Émilie aura besoin de vous quand tout sera terminé. Samuel. Ça va. Je crois que c'est la personne la plus sympathique de tout ce foutoir. Alors franchement, on ne va pas lui tenir rigueur. C'est quoi ce truc avec Havlock ? Ok. Bon ben, on va... Hop là ! Mais inutile d'être rancunier. Corvo, content de vous voir encore en vie. La ville ne serait pas la même si vous n'étiez pas avec nous. Je viens de terminer le travail de Pierrot sur un pylône foudroyant. C'était laborieux. Avec cet appareil, nous pouvons envoyer un puissant signal électrique dans le système nerveux qui rend nos ennemis inconscients. Ou bien les réduire en cendres. Je l'ai réglé de façon à ce qu'ils ne s'en prennent pas à nous. Il ne se déclenchera qu'en présence de nos ennemis. Le pylou est plus puissant que l'ancien modèle. Il aura une plus grande portée et frappera nos ennemis tout en nous laissant indemne. Il me faut ma séquence finale qui se trouve sur le plan de cet appareil. Havlock l'a consulté avant le massacre. Rapportez-moi ce plan. Il était dans sa chambre avant son départ. D'accord. Donc c'est le fameux plan qu'on avait de toute façon prévu d'aller chercher. Vous êtes peut-être à l'aise au combat. Mais Sokolov et moi n'avons pas les mêmes talents. Sans le pylône foudroyant, ce n'est qu'une façon de temps qu'il n'en fiche. Une espèce de petit antello. Nous pouvons le faire fonctionner ou bien vous pouvez aller éliminer nos ennemis un par un. A vous de voir. Oh ! T'as ! T'as ! L'atelier barricadé, pensons que Pierro Dioplin est à l'intérieur, sous cinq clés de feu. Naturel. Nous avons la fois quand on colloque la idée des missiles. Ouah, d'accord. On va repasser un peu plus tard. Alors, ah, j'ai pas de seringue, merde. J'aurais peut-être dû demander à Pierro s'il avait quelque chose dans ce genre. Que là, ça va être un petit peu compliqué. Shit ! Je sais pas si c'est une bonne idée. Merde ! Merde ! Je déteste les imprévus. Mais... Putain de... Ta mère ! Mais non, mais... Mais merde ! Tue pas ton pote ! Je te jure, mais quel massacre ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Putain, je suis sûr qu'il y a quelqu'un encore. Et le pire, c'est que dans cette histoire, je ne sais même pas s'il est assommé ou mort. On va la reprendre, parce que là, c'est une catastrophe, c'est... Et je veux pas faire des massacres. Bon, ça va, je suis pas trop loin. Et Pierro, file-moi tout ce que t'as. Je ferai ce que vous voulez, mais il faut vite me le dire. Oui, 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 blablabla, blablabla. Allez, vends-moi tes trucs. C'est... Quoi ? C'est tout ? Ah, non. Enfin, fais voir quand même, ça peut être intéressant. Non, ça, ça m'intéresse pas. Non plus. Bref. Je suis pété de thunes. Allez, plein de carros anesthésiens. Tiens, on va prendre ça. C'est un truc que je vais jamais utiliser, mais vu que c'est... Ça ne fait pas de dégâts. Et de toute façon... Cet argent ne sert qu'à ça. Donc, autant... Dépenser. Ouah ! J'ai failli me péter la gueule. Ouah ! J'ai eu chaud. De toute façon, maintenant, j'ai des carros anesthésiens. On va pouvoir gérer les situations, là. Convenablement. Ça a pu être un gros foutoir comme ça l'a été avant. Quoi ? Pourquoi personne ne fait de ronde dans ce coin ? J'espère que c'est pas une blague. Putain, mais ils sont où ? Ok, ça ne mène à rien. Génial ! Ok, là, ils vont se rencontrer. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Quoi ? Pourquoi ils font de la... Du moonwalk ? Une marche arrière ? Vous pensez avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit ? En effet. Je le pense. Hum ? Putain. Merde ! Ferme cette porte. C'est génial. Maintenant, c'est une orgie. J'ai plus que 4. Il est pas mal, le bug, quand même. Il est pas mal. Ah, d'accord. En fait, il y a le pied qui dépasse ses... Non, son pied est toujours foncé d'une manière très étrange. Tais-toi, putain. What ? Il est encore inconscient ? Après tout ce que je lui ai mis. Ah... C'est n'importe quoi. Bon, remarquez. Au moins, tout le monde dort. Je vais pouvoir passer tranquillement. Il n'y aura plus personne pour me casser les burmes. Ok, c'est où ? D'accord. Il doit y avoir un truc. Bien. Bien, bien, bien. Il faut aller voir Pierrot. Et Émilie, avec un garde qui est encore resté le seul couillon dans cette histoire. Ils font des siestes pendant ce temps. À la chambre 201. Celui-ci, si on peut éviter de prendre une fléchette tranquillisant, ça serait bien. Putain, je me suis trompé de poteau. Comment se fait-il que lui soit inconscient ? Comment se fait-il que lui soit inconscient ? C'est juste horrible. Alors, Corvo, tu te rappelles quand je t'ai parlé d'un dessin que j'étais en train de faire pour toi ? Eh bien, le voilà. Je ne sais pas où tu es, mais j'espère que quand tu reviendras, tu le trouveras et qu'il te plaira. J'aimerais qu'on l'emmène à Dunwall Tower avec nous. Tout le monde se comporte bizarrement ce soir. Samuel parlait discrètement à Calista au sujet d'un lance fusée qu'elle était censée utiliser pour lui faire signe. Il lui a dit de verrouiller la porte de ma vieille tour. J'ai entendu la mère le dire aux autres qu'on doit partir ce soir pour aller dans un endroit qu'on appelle le Fa, sur l'île de Gingsparrow. J'espère que tu seras de retour avant notre départ, Émilie. J'ai cru que c'était pour moi. J'ai peur. Non, non, il n'y a personne. Alors, du coup, on va lui racheter. Plein de carreaux anesthésiens. Plein, 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 plein. Et ouais, c'est tout. Je vais péter de thunes. Voilà, les plans. Le pylône foudroyant est terminé. Allons l'activer. Avec cet appareil, nous pouvons envoyer un puissant signal électrique dans le système nerveux qui rend nos ennemis inconscients. Ou bien on peut les réduire en cendres. Qu'est-ce que vous en pensez, Corveau ? Ça tremble beaucoup. Là, on va les endormir. Comme vous voulez, Corveau. Nous serons tous très loin avant qu'ils ne retrouvent leurs esprits. Tout est prêt, Corveau. Il ne reste plus qu'à brancher un réservoir d'huile de baleine pour l'alimenter. Nous feriez-vous cet honneur ? Ah, bien sûr. Lorsque ce pylône foudroyant sera chargé, personne n'osera s'approcher de l'eau. Euh, non. D'abord, un réservoir qu'on remplit ensuite et qu'on récupère, bien évitablement. Euh... Ok. C'est parti. Aucun respect pour les petits bidons vides. C'est indescriptible. Un appareil comme celui-ci va assurer la sécurité de Don Wall pendant tout un siècle. Ah ! D'accord. Intéressant. Euh... Alors, soit il y avait deux gugus que je n'ai pas vues. Soit... Alors, on va... Alors, non. Hop là. Ça, je prends. Ça, ici. Merci. Donc là, c'est les deux personnes qu'ils ont... Ah, c'est Lydia. Hmm. Et Wallace. Mon cher Wallace, nous partons par un endroit sûr où nous pourrons coordonner notre prise de pouvoir. Assurez-vous de penser à charger mon audiographe avec que du vin de meilleure qualité à bord du vaisseau avant de le coucher du soleil. Ce soir, le personnel se reverra récompensé pour ses services et sa fidélité, Lord Pendleton. Hmm. Ah oui, c'est sûr qu'il a été très, très bien récompensé. Alors, voyons voir s'il y a des choses à récupérer. D'ailleurs. L'ancienne prison. Ah, d'accord. C'est cloîtré, cloisonné. On ne peut plus y accéder. Voilà. Restez sur le qui-vive. Certains membres de la conspiration sont encore en liberté. Si vous en débusquez, tuez-les à vue, puis déplacez l'école dans le génie, mais ne prenez aucune autre initiative. Pierrot. Anton. Ok. Lydia. Ok. Wallace. Corvo. Samuel. La femme qui se trouve dans la tour s'appelle Kalista Kornow. Elle est victime des circonstances et simplement trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Ne l'importunez pas, mais ne la laissez pas s'enfuir. Elle est sous ma protection. Ok. Voilà. Ok. J'ai vu un truc qui lignotait. Enfin, j'ai cru. Alors, Capitaine Manning, nous avons suivi la trace des conspirateurs jusqu'à Hound Pits. Fouillez l'endroit et trouvez-moi, Pierrot, Joplin et Anton Sokolov, des adeptes de la philosophie naturelle. Faites ce qu'il faut pour sécuriser tout ce que vous trouvez en rapport avec le pylône. Foudre rien améliorer qu'il construise. Interrégélez-les et, lorsque vous serez certains qu'ils vous auront tout dit, tout ce qui est ça à propos de ces pylônes, exécutez-les tous les deux. Portez-moi ensuite l'objet avec les papiers et les enregistrements correspondants. Ils sont peut-être les deux plus grands esprits de notre époque, mais ce sont également des traîtres qui ont conspiré avec Corvaux pour tenter d'abattre cet empire. Je garde l'impératrice Émilie Caldwin avec moi au phare de l'île King Sparrow jusqu'à ce que l'on soit certain que Corvaux et ses acolytes soient hors d'état de nuire. L'ordre régent à Bloch. Ok. Hum, je prends. Bon, eh bien, je crois que c'est la dernière fois qu'on sera ici. Alors, un toast à cette mission qui a démarré n'importe comment. Et puis, peut-être dernière mission du jeu. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Donc, on en profite. On pète tout ce qu'on peut. De toute façon, il n'y a plus de rêve. C'est le bordel. Je fais ce que je veux. Et je vous emmerde. Et je rentre à ma maison. Merde. Hein ? Alors. On va le faire d'une autre façon. Salut. Je ne peux pas vous suivre. Ça ira ici. Partez. Bah, de toute façon, il n'y a plus grand monde, donc. Attends. J'ai peur que ça me fasse mal. Au pied. Non, ça va. Il peut se réceptionner sans trop de difficulté. C'est parfait. 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 Ah, c'est alors. Ça va bien, petit traître ? Petit enculé. Hein ? Ouais, toi aussi, tu vas perdre. Je savais que vous reviendriez, Corvo. Il va falloir nous sortir d'ici très vite. L'amiral contrôle l'armée, maintenant. Martin est grand superviseur. Et Pendleton est du côté de l'aristocratie et du Parlement. Ils ont besoin d'Emily. Mais si Avlock sent que tout va s'écrouler autour de lui, qui sait de quoi il sera capable ? D'accord. Bah, c'est parti. Bien. Alors, il faut embarquer à nouveau jusqu'à l'embourgeure. C'est là que le Lord Réjean construisait un nouveau phare. Il doit y avoir des choses à voir. Eh bien non, c'est pas la toute dernière mission. L'avant-dernière mission. L'avant-dernière mission. Alors, ça va, on a fait aucune victime. Personne n'est mort. On a toutes les runes. On a un peu de thunes. Eh bien, tout simplement, on va voir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Je vous spoil rien. Mais je vous assure que ça va être génial. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada